Bonjour à toutes et à tous, alors nous allons continuer sur l'une des activités principales de la gestion des ressources humaines, à savoir l'ocultement. Donc je vous ai donné quelques recommandations et quelques explications conceptuelles de cette activité et son processus et surtout les quatre moments forts d'une opération de l'ocultement. Maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez, un peu l'aspect pratique. On va essayer de voir l'ocultement d'en bas à partir de l'opérationnel et j'ai envie de partager avec vous quelques expériences vécues par rapport à l'exercice de cette activité. Donc cette partie sera consacrée uniquement à l'analyse des simulations de l'ocultement. L'objectif étant, suite aussi à la demande de plusieurs étudiants, je vais me focaliser beaucoup plus sur l'explication des erreurs qu'il ne faut jamais commettre dans un entretien de l'ocultement. Vous savez, réussir un entretien de l'ocultement, comme d'ailleurs les autres entretiens, ça se prépare. Il y a des techniques qu'il faut connaître, il y a des éléments et des méthodes qu'il faut bien assimiler. C'est l'objectif de cette partie et je vais essayer de l'expliquer à travers des vidéos de simulation réelle où vous allez remarquer dans une première phase des erreurs classiques. Une vidéo où il y a plein d'erreurs classiques dans le déroulement de l'entretien, surtout de la part du candidat. Et une deuxième vidéo où les erreurs ont été corrigées. Comme ça, vous allez pouvoir assimiler rapidement toutes ces techniques. Et pour le présenter, ça sera, si vous voulez, en trois phases. Avant l'entretien de l'ocultement, pendant l'entretien de l'ocultement et après l'entretien de l'ocultement. Je sais que la majorité des personnes, elles réduisent ou elles résument l'entretien de l'ocultement uniquement à cette phase intermédiaire au moment de déroulement de l'ocultement. Alors qu'il y a des choses à préparer bien avant, mais également il y a une suite qu'il faut assurer après un entretien de l'ocultement. Donc avant l'entretien de l'ocultement, ce qu'il faut faire, d'abord il faut se connaître. C'est-à-dire que chacun doit connaître sa valeur sur le marché. Et cela, vous pouvez le faire à travers la recherche d'un certain nombre d'informations qui sont aujourd'hui très disponibles sur, par exemple, les enquêtes de rémunération, sur les fonctions, sur les postes ou les fonctions où il y a beaucoup de l'ocultement, quelles sont les conditions d'accéder à ces fonctions, à ces entreprises. Vous pouvez aussi demander l'avis de vos anciens collègues qui ont fait peut-être la même formation que vous et qui ont déjà travaillé qui sont dans les entreprises. Vous pouvez les interroger, les rapprocher pour avoir beaucoup plus d'informations. L'essentiel, c'est qu'il faut se connaître et connaître sa valeur sur le marché. Un. Deux. Il faut exposer le CV dans un entretien de l'ocultement. Il faut bien ne pas prendre par cœur, je ne voulais pas le dire comme ça, mais il faut vraiment que chaque personne maîtrise parfaitement son CV et le déroulement de son CV. La présentation des thématiques. Troisième chose, et ça c'est très important, c'est de s'informer sur l'entreprise. N'hésitez pas quand vous allez postuler à un poste, quand on va vous appeler pour un entretien. N'hésitez pas d'aller chercher le maximum d'informations sur le poste, sur ses missions, ses responsabilités, son position marché et archièque au niveau de la structure de l'organisation. Cherchez des informations sur l'entreprise, sur ses services, sur ses produits, sur son marché, sur sa politique, sur sa stratégie, peut-être sur ses résultats. Aujourd'hui, toutes ces informations qui étaient il y a quelques années très difficiles à retrouver, maintenant elles sont très facilement accessibles à travers les réseaux sociaux, à travers les sites web des entreprises. Et ça, ça va vous aider à mieux préparer pour le genre de l'entretien. Si vous pouvez même avoir une idée sur les personnes qui vont vous recevoir dans l'entreprise, ça, ça serait une très très bonne chose. Et puis, dernier élément sur lequel j'aimerais bien attirer votre attention, c'est qu'il faut se valoriser. Je reviens à l'un des traits de personnalité que j'avais déjà présenté et qui est fait l'objet d'évaluation dans des entretiens de l'occurrence, c'est l'estime de soi. Vous devez avoir une estime de soi, je dirais, correcte, sans excès, ni une estime de soi très faible. Donc, il faut se valoriser, il faut donner de la valeur à soi-même. Ça, c'est les premiers conseils, les premières recommandations très classiques, très standards. Maintenant, la veille, avant d'aller à l'entretien, je vous conseille de dormir bien la veille. Il faut que vous soyez ponctuel à votre rendez-vous. Alors, évitez les raisons, par exemple, des gens qui arrivent en retard de dire, je ne connais pas les lieux, je ne suis pas d'ici, le bus, le taxi, etc. Tout ça, ce n'est pas professionnel, on ne va jamais l'accepter. Donc, essayez d'être à l'heure, ou bien même avant un peu l'heure. Parce que si vous avez, par exemple, je vais vous donner des exemples comme ça, je vais vous faciliter la compréhension. Vous avez un entretien à 10 heures. Il ne faut pas non plus arriver à 9 heures et rester à temps dans la salle d'attente. Ça, c'est mal vu. Ça signifie que la personne n'est pas très bien organisée. Il ne faut pas arriver très tôt avant le rendez-vous, mais il faut arriver, par exemple, 5, 10 minutes avant le rendez-vous. C'est très correct. Soignez la forme. Il faut aussi faire attention à la forme, et ça en fonction aussi de la nature de l'entretien que vous allez passer. Mais d'une manière générale, soignez la forme. Il ne faut pas négliger sa tenue vestimentaire. Alors, évidemment, il faut rester toujours très, 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 très simple, bien évidemment, mais très élégant. Donc, éviter, par exemple, des vitements où il y a trop de couleurs. Donc, si la tenue vestimentaire est très importante, restez serein. L'entretien est avant tout une rencontre. Et préparez les documents. Donc, vous devez toujours aller à l'entretien avec les documents, c'est-à-dire votre CV, l'arrêt de motivation, les diplômes, éventuellement toutes les attestations qui peuvent justifier vos compétences. Repérez les lieux et le trajet afin de ne pas arriver stressé et de ne pas arriver en retard. J'insiste et je reviens. Parce que c'est un problème qu'on rencontre dans des entretiens de recrutement. Vous voyez, il y a tellement de, je dirais, de conseils et de choses qu'il faut, qui sont très simples, mais, OK, il faut faire très attention. Ça, c'est avant l'entretien. Venons maintenant au moment de déroulement de l'entretien. Il y a aussi un certain nombre de règles qui vont vous aider à mieux réussir votre entretien ou à mieux passer votre entretien. Mais avant d'aller dans les détails, je vous ai posé une question au début de cette activité ou de l'explication de ce processus de recrutement et je vous ai dit quel est l'objectif de recrutement pour l'entreprise. L'objectif, ce n'est pas de retenir la meilleure personne, mais l'objectif plutôt, je dirais, c'est comment faire pour ne pas perdre la bonne personne. Et si je vous pose la même question, vous, en tant que candidat, quel est l'objectif de l'entretien? Alors, vous allez me dire, l'objectif de chaque candidat qui va passer un entretien, c'est qu'il soit retenu. Moi, je vais vous dire non. Essayez d'avoir comme objectif dans un entretien, non pas d'être retenu, mais de laisser une très bonne impression chez les recruteurs. Pourquoi il faut laisser une très bonne impression chez les recruteurs? Il se peut que vous êtes plus qualifié par rapport au poste ou inversement, ou peut-être que vous avez tellement de potentiel et de capacités et de compétences qui peut-être sont beaucoup plus supérieurs par rapport à ce qui est exigé par le poste. Si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas toujours que votre profil ne correspond pas exactement, mais il doit y avoir peut-être un décalage entre le profil de poste et le profil de candidat. Si votre objectif était de laisser une bonne impression chez les recruteurs, qu'est-ce qui arrive? Une fois que l'entreprise a un poste qui correspond parfaitement à votre profil, on va vous rappeler pour la simple raison que vous avez laissé une très bonne impression chez les recruteurs. Donc, ayez toujours présent à l'esprit quand vous allez passer un entretien de recrutement que l'un des objectifs prioritaires, c'est de laisser cette bonne impression. Alors, quelques conseils avant le démarrage d'entretien quand à l'accueil ou quand vous arrivez à l'entretien ou au lieu de l'entretien. Le sourire, c'est très important, il permet de détendre l'atmosphère. La poignée de main, il faut que ça soit ferme et assurée. Le regard, évitez un regard fuyant. Autrement, vous risquez de susciter des doutes quant à votre entité ou votre assurance. Regardez votre interlocuteur dans les yeux et là, j'aimerais bien atterrir votre attention sur une chose qui me semble très importante. C'est que dans certaines situations, 50% de la décision de recrutement, on peut la prendre entre la lecture du CV et la première poignée de main avec le candidat. J'ai lu le CV, je me suis déjà fait une idée, une appréciation sur le candidat que je vais rencontrer et cette première rencontre avec cette première poignée de main, des fois ça me permet de prendre déjà 50% et de dire non, 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 c'est pas le profil qu'on cherche ou peut-être c'est un profil très intéressant et ça va me motiver à aller un peu plus loin dans l'entretien et dans la discussion. La posture, elle donne un sentiment de dynamisme et vous pouvez mettre d'être présent ou pas dans l'espace que vous occupez. Donc évitez dans des entretiens de jouer avec des documents, de jouer avec des stylos ou peut-être pour les filles, il faut éviter de jouer avec les cheveux, etc. Donc il faut rester serein, il faut regarder le recruteur dans les yeux. Il faut aussi avoir de l'écoute parce que l'écoute c'est une qualité dont il faut faire preuve au moment d'un entretien de jugement. C'est-à-dire il faut toujours attendre à la fin des questions avant de répondre. La parole également est très importante donc il ne faut pas parler trop vite pour permettre à votre interlocuteur bien évidemment de vous comprendre, de vous suivre. Peut-être s'il a besoin de prendre des notes. Il faut rester dans un discours, je dirais, vivant, dans un discours concret, dans un discours dynamique. Alors l'ensemble de ces éléments et de ces qualités sont très importants ou l'ensemble de ces comportements sont très importants et il faut leur faire confiance. Et puis un dernier conseil, une dernière recommandation, c'est la simplicité. Gardez à l'esprit que vous êtes dans un exercice professionnel et qu'il faut tenir cette attitude professionnelle et ce comportement professionnel durant tout le temps réservé à l'entretien. Gardez aussi à l'esprit que l'objectif d'entretien de recrutement, comme je l'avais déjà précisé au début de la présentation de ce processus, que l'objectif c'est d'évaluer vos traits ou les traits de personnalité ou les traits du candidat. En général c'est à travers les 5 dont j'avais déjà l'occasion de parler. L'objectif également c'est d'évaluer les motivations du candidat, d'évaluer l'accueil de son discours et puis également d'évaluer l'adéquation du candidat par rapport au poste. Ça c'est vraiment l'objectif global d'un entretien de recrutement. Quand cet équilibre et cette concordance et cette adéquation entre les deux profils est assurée, et bien automatiquement le candidat sera retenu. Avant de vous donner quelques exemples de simulation réelle, je vais revenir sur le CV. Vous savez le CV c'est votre image, c'est votre identité et il y a des techniques qu'il faut connaître et qu'il faut respecter quand vous allez rédiger un CV. Et là j'aimerais bien vous donner quelques conseils. D'abord éviter des CV standards, ça veut dire qu'il faut que le CV soit adapté à l'annonce de recrutement parce que dans l'annonce de recrutement vous allez trouver quelques exigences, quelques spécificités, en général qui tournent autour du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Donc il faut que le CV soit adapté. Deux, pour faciliter la tâche au recruteur au moment de trait des CV, je vous recommande toujours d'avoir ou de rédiger des CV avec une accroche. Et au niveau de l'accroche, qu'est-ce qu'on met ? Au niveau de l'accroche, essayez de mettre en fait, vos compétences principales, essayez de vous écrire ça comme ça vous allez le retenir. Ça c'est le nom, le prénom, l'adresse. Et l'accroche c'est quoi ? L'accroche c'est très simple. C'est ce que vous avez comme compétences principales et qui répond aux exigences de l'annonce. Par exemple, le disposant d'une grande expérience dans le domaine de marketing, etc. Donc mettez cet élément phare, cet élément fidérateur, cet élément principal, cette compétence principale dont vous disposez et qui répond aux exigences de l'annonce. Comme ça, vous allez faciliter la tâche au recruteur et vous auriez beaucoup plus de chance que votre CV soit retenu. Bien évidemment, pas uniquement sur cette accroche. Mais il faut toujours vérifier votre CV pour qu'il n'y ait pas d'erreur de frappe ou d'erreur au niveau de la rédaction. Évitez trop de couleurs, il faut que ça soit très simple, mais élégant. Et surtout, c'est là où j'aimerais bien attirer votre attention, il faut jamais, jamais, jamais monter sur un CV. Parce que ça va se dévoiler très rapidement. Donc ne mettez pas sur le CV des choses que vous n'avez pas. Ne mettez pas des expériences que vous n'avez pas eu la chance d'avoir ou d'accumuler. Ne mettez pas des stages si vous n'avez pas passé de stage, etc. Troisième ou peut-être quatrième élément que j'aimerais bien partager avec vous, c'est ce qu'on appelle la dernière ligne de CV. Alors cette dernière ligne de CV est extrêmement importante. Des fois, c'est cette dernière ligne de CV qui permet de départager quand on a deux candidats après l'évaluation qui ont, si vous voulez, le même résultat ou le même score. Et l'entreprise a besoin uniquement d'un seul candidat. Eh bien, on revient des fois à cette dernière ligne pour départager les candidats, c'est les loisirs. Donc ne mettez que ce que vous faites ou ce que vous avez. Si vous ne jouez pas, peut-être, je ne sais pas, des fois on retrouve les mêmes expressions, les mêmes loisirs pratiquement sur l'ensemble des CV, voyages, sport, etc. D'ailleurs, évitez de mettre ce genre de termes sport. Mettez exactement l'activité sportive que vous exercez. Si vous jouez au foot, mettez le foot. Si vous jouez au tennis, mettez le tennis. Si vous ne faites pas du sport, ne mettez pas sport. Les voyages, la même chose. Alors, ces éléments, un, doivent être précis, deux, il faut qu'ils soient réels et justifiés. Ça, c'est pour le, par rapport au CV, même si je vais revenir à la fin de cette présentation, je vais revenir sur, sur un peu l'utilisation des nouvelles technologies dans le logiciel. On commence à dépasser ces CV via l'utilisation de ce qu'on appelle le logiciel 2.0, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la technologie, etc. Je vais revenir sur ces aspects. Nous allons assister dans les années à venir, le développement d'autres formes de CV, ce forum de vidéo, etc. Je reviendrai sur ça, mais quand même par rapport au contexte marocain, la MAJ, une grande partie des entreprises commence, continue, pardon, toujours à faire des recrutements, à utiliser des recrutements à partir de l'évaluation des CV. Nous allons passer à des simulations. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Là, vous allez, je vais vous faire visualiser une vidéo et je vais vous laisser vous-même découvrir un peu ces erreurs classiques, ce qu'on appelle les erreurs classiques durant cet entretien. Et ensuite, je vais vous donner des conseils, des recommandations de comment éviter ce genre d'erreurs. Et nous allons commencer par un type de candidat qu'on appelle le candidat extraverti. Regardez bien cette capsule vidéo et après, je vais vous donner des recommandations. Je vous propose de tout de suite vous laisser la parole pour présenter votre parcours, monsieur. Ben oui, pas de problème. Bonjour, monsieur. Bon, je m'appelle Jérôme. Je suis télévendeur dans la société Contact Plus actuellement. J'ai été aussi chef d'équipe au Burger du Nord. Et puis, dernièrement, j'ai aussi fait quelques autres boulots pour être, par exemple, des ménageurs à payer mes vacances. Alors, excusez-moi de vous couper la parole. Je vous propose qu'on reprenne votre parcours de manière un peu différente, c'est-à-dire on va commencer par le début, votre formation dans un premier temps. Ensuite, vos expériences professionnelles ou semi-professionnelles, principalement vos stages. Ça permettra d'avoir une vision un peu plus claire de votre CV. Pas de souci, aucun problème. Donc, on va recommencer par mon parcours des études. Donc, au niveau de mes études, j'ai fait un bac STT. Voilà. Bon, après, j'ai aussi tâtonné. J'ai essayé un de guéloa, mais les langues, c'est vraiment pas mon truc. Donc, on m'a plutôt conseillé de me spécialiser dans une formation un peu plus pratique. Donc, j'ai décidé de partir dans une formation de BTS force de vente. Et là, clairement, j'ai trouvé ma voie. Donc là, c'était super. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je suis un peu le seul dans la famille à avoir fait telles études. Donc, ça me permet un petit peu de pousser et de monter un peu dans l'échelle sociale. Donc, j'ai fait ce BTS force de vente, puis une année spécialisation. Et suite à ça, je viens tout juste d'être diplômé. Bon. Donc, pour vos études, je comprends. Parlez-moi un peu plus de vos expériences pratiques. Ouais, pas de problème. Donc, alors concernant mes expériences professionnelles, on va dire que je suis un peu un touche-à-tout. Donc, moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé dans les fêtes forêts. Je m'occupais d'instants. Les enfants m'adoraient. Mais enfin, bon, voilà, c'était quand même super dur. Les horaires décalés, etc. C'était pas trop mon truc. Donc, après, en 2002-2003, j'étais déménageur, en fait, comme je vous disais, pour payer mes vacances. Là, pareil, les gars étaient super sympas. Mais c'était vraiment très, très dur. Donc, je suis parti avant la fin de mon CDD. D'accord. Et puis, ensuite, j'ai été manager au Burger du Nord. En fait, j'ai commencé au guichet. Et puis, le manager a bien fait de me nommer en tant que chef d'équipe. Là, j'assurais grave, clairement. Au niveau de la vente, ça allait à droite, à gauche, tout ça. Donc, c'était super. Mais bon, malheureusement, c'était un peu au détriment de mes études. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de repartir dans mes études. Et je n'ai retravaillé ensuite qu'en tant que télévendeur en 2003 ou 2004. Je sais plus. Je sais plus exactement. Donc, j'ai fait vendeur. Voilà. Voilà pour mon parcours professionnel. Alors, les erreurs à éviter, c'est d'abord la structure de CV. D'abord, je vais revenir sur cette question. Donc, le recruteur, il a intérêt à mettre la personne ou le candidat à l'aise. C'est parce que plus il met le candidat à l'aise, plus il aura la chance de mieux évaluer le candidat. Et plus le candidat à l'aise, plus il donne aussi l'opportunité au recruteur d'évaluer correctement et profondément ses compétences et ses capacités ou son potentiel. C'est pour cela que les premières questions, c'est ce qu'on appelle des questions sans enjeu, histoire de mettre la personne à l'aise. Et là, j'aimerais bien attirer votre attention sur la chose suivante. Quand on vous pose la question, la première question de briser la glace et on vous dit, présentez-vous, parlez-moi de vous. En général, vous allez réciter votre CV. Quel est l'objectif de cette question? Parce que vous allez dire au recruteur des informations dont il dispose déjà parce qu'il a lu votre CV et connaisse votre formation de base, vos formations supérieures, vos stages professionnels, vos loisirs, la maîtrise des langues, des voyages, tout ce que vous avez mis sur le CV, il l'a lu et il l'a bien examiné. Donc, l'objectif de cette question, c'est quoi? Ce n'est pas ce que vous allez dire qui intéresse le recruteur, mais ce qui l'intéresse plus, c'est comment vous allez le dire. D'où la question de la structure. Il faut toujours remonter le CV. Quand vous rédigez le CV, vous commencez par la dernière, votre dernière formation, mais dans l'entretien, vous allez faire l'inverse, sauf demande de recruteur. C'est par exemple, vous faites une précision, vous allez vous adapter aux questions de recruteur. Mais généralement, il faut remonter le CV. Deux, par rapport aux erreurs que vous avez remarquées sur cette vidéo, il faut éviter le discours au long langage familier. Ça, ce n'est pas vraiment acceptable dans un entretien de recrutement professionnel. Évitez d'utiliser ce langage familier parce que ça agace les recruteurs. Évitez l'affectif dans des entretiens de recrutement. Genre, comme vous l'avez remarqué sur la vidéo, je suis le seul qui a fait les études dans la famille. Je suis le seul qui a fait ça, etc. Évitez aussi de tenir ce discours familier. Je vous propose, mademoiselle, de vous laisser tout de suite la parole pour me présenter votre parcours. Oui. Alors, je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 30 ans. J'ai fait un diplôme de... J'ai une maîtrise de sciences économiques et sociales. En termes d'expérience, j'ai eu une première expérience au niveau des services des études de l'ANSEE. Donc, là, j'y ai travaillé un an. Seulement, ça s'est très, très mal passé avec ma supérieure hiérarchique. Donc, malheureusement, j'ai dû quitter mon emploi. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque en tant que chargée de clientèle. Donc, c'était un contrat en CDD qui a duré deux ans et qui n'a pas été renouvelé, malheureusement. Donc, encore, à l'échelle. Donc, j'ai finalement trouvé un CDI dans un service, dans une entreprise, au service aux entreprises, qui était très bien. Je me suis épanouie. Enfin. Seulement, oui, j'étais très, très contente. Seulement, le problème, c'est qu'on a subi un plan de distanciement et j'en ai fait partie. Donc, depuis trois mois, je suis en recherche d'un emploi sans succès. Et pour certaines situations, et ça, c'est la deuxième vidéo que vous avez vue, et j'ai fait exprès de vous montrer ces deux profils de candidats différents, extravertis et introvertis, où vous avez remarqué, effectivement, une grande différence. L'extravertis, il a beaucoup d'avantages, oui, mais il a des inconvénients. C'est-à-dire, il est présent, on sent la présence de ce candidat. Il est très motivé, il est très dynamique, il a beaucoup d'énergie, mais le défaut ou le défaut que je viens de vous présenter sont qualifiés comme étant des erreurs principales à ne pas commettre dans des entretiens de jugement. Par contre, la jeune fille qui représente le profil de candidat introverti, elle est très affaiblie, il n'est pas très dynamique. On le voit qu'il n'est pas très, très motivé, qu'il n'est pas très fortement présent et du coup, il a commencé à réciter son CIV. Dans ce genre de situation, vous l'avez remarqué aussi, il n'a parlé que des échecs. Dans ce genre de situation, évitez de parler de ces échecs de cette manière si le réculteur ne l'a pas demandé et essayez beaucoup plus de mettre en avant les aspects positifs de votre expérience. à retenir par rapport à la manière avec laquelle il faut aborder ces premières questions dans un entretien de jugement, de travailler la forme de votre discours, garder le sourire et ne se buissiez pas et surtout il faut participer. Et toutes ces qualités, ça se travaille. Il n'y a pas de mal avant d'aller à un entretien de jugement par exemple, de faire des simulations de présentation devant ses amis ou devant quelqu'un qui va vous aider à mieux entretenir, à mieux développer le discours qu'il faut tenir dans ce genre d'exercice. Alors, comme vous avez pu remarquer, cette candidate, c'est un peu comme le premier candidat qui était un candidat extraverti. L'idée toujours dans cette première question, c'est de survoler votre CV, de mettre à l'accent beaucoup plus sur vos expériences et sur les éléments qui vont vous permettre de justifier vos compétences aux recruteurs. Cette candidate, malheureusement, il n'a parlé que des échecs. Ça, ce n'est pas bien à faire, mais plutôt de parler de ses expériences en mettant en avant, si vous voulez, des aspects positifs. Cela ne veut pas dire qu'il faut occulter la réalité, mais chaque mauvaise expérience nous apprend quelque chose. Donc, il faut peut-être le présenter et le voir sous un angle qui va beaucoup plus mettre en valeur les aspects positifs de ses expériences, bien évidemment, et puis aussi les échecs. Mais ce que vous avez appris, et cette expérience, vous avez fait apprendre, vous avez fait apprendre.